L'anime s'ouvre dans un royaume magique où tout le monde utilise la magie à sa guise, ce qui en fait un élément naturel de la vie quotidienne. La magie fait partie intégrante de la société. D'autres même pensent que la magie est un don de Dieu et sa maîtrise détermine le statut social dans le monde. Dans une forêt profonde où les dragons volent librement, les animaux tremblent de peur, la bouche grande ouverte en regardant Mache faire du développé coucher avec une quantité énorme de poids comme si ce n'était rien. Son existence même défie l'ordre naturel des choses. Après sa séance de sport, il déguste un chou à la crème en déclarant qu'il n'y a rien de tel que de manger un chou à la crème après cuvoir soulevé de la fonte. Dans une maison voisine, son père nommé Regro Burned s'assoit tranquillement sur sa chaise et se sert de la magie pour se servir un verre de thé. Il vit avec son fils dans la forêt, loin des autres humains. Dans sa vieillesse, peu de choses le dérangent car, grâce à ses expériences, il a acquis des méthodes de combattre le stress. Ce qui est mis à l'épreuve lorsque Mache tente d'entrer dans la maison et arrache toute la porte. Le vieil homme se met à crier et il demande pourquoi il a arraché la porte. Son fils lui explique qu'il ne se souvenait plus s'il était censé pousser ou tirer la porte. Cette excuse déconcerte le vieil homme car Mache vit dans la maison depuis des années. Le jeune homme commence à se sentir mal à l'aise et s'excuse en promettant d'arranger les choses. Son père se calme un peu lorsqu'il voit que l'enfant a des remords. Mais, il commence à paniquer à nouveau lorsque Mache essaie de réparer la porte en le cognant contre le mur. Son père tente de l'arté en vin et il finit par casser la porte. Il verse du thé pour qu'il le prenne tous les deux puis il vérifie si Mache a terminé son entraînement de la journée. Mache lui demande pourquoi tous ses entraînements sont des séances physiques. Burned s'arrête un instant avant de lui répondre. Lui disant qu'il n'est pas comme les gens ordinaires parce qu'il ne peut pas utiliser la magie. Et que le moins qu'il puisse faire, c'est de l'aider à se construire physiquement. Il se lève et dit à son fils qu'il sort pour un petit moment et qu'il lui confie le soin de s'occuper de leur maison en son absence. Burned lui rappelle sérieusement de ne pas s'aventurer en ville pendant son absence. Aussitôt que son père part, il enlève l'affiche d'une boulangerie en ville annonçant une édition limitée de choux à la crème, enfile une cape et se dirige vers la ville. Il se promène avec la capuche sur la tête, ce qui lui permet de se fondre dans la masse. Il regarde autour de lui et remarque que tout le monde utilise la magie au point qu'il l'utilise pour des choses qui peuvent être faites facilement avec la bonne vieille main. Il arrive à la boulangerie et l'odeur des produits fraîchement sortis du four crispe son corps d'excitation. Mâche s'avance et passe une commande de sept choux à la crème en édition limitée. Le boulanger est choqué lorsqu'il lui remet les pièces parce qu'elles sont mutilées. Le jeune homme s'excuse dans les redressants ce qui pousse l'ouvrier à crier. Mais, celui-ci se calme au bout d'un moment et remet à Mâche ses commandes. Une soudaine poussière de vent enlève sa capuche et tout le monde le regarde immédiatement avec des expressions inquiétantes. Il commence à marmonner et à paniquer en déclarant qu'il ne voit aucune marque sur son visage. Pendant ce temps, Brad, au QG de la police magique, lit le journal. Peu de temps après, Brad reçoit un appel qu'il informe qu'un jeune homme se promène dans la ville sans marque sur le visage. Mâche continue sa promenade, insouciant de ce qui cause toute l'agitation. Les gens le dévisagent, le regardent et il se souvient de l'avertissement de son père. Mais il a l'impression qu'il valait la peine de faire le voyage pour ses choux à la crème. Sa promenade est interrompue lorsqu'il tombe sur le policier Terry. Le policier s'énerve parce qu'il a sali son uniforme mais c'est de la faute du policier car il était saoul. Le jeune homme tente de se faire pardonner en lui offrant un chou à la crème, mais cela n'a pas plu à Terry qui se sent insulté. Terry fait tomber son chou à la crème, ce qui n'a pas plu à Mâche qu'il continue de réprimander. Mâche déchire son uniforme, ce qui choque tout le monde. Il avait l'intention de le laver et de le lui rendre. L'officier Brad arrive sur les lieux et voit Terry torse nu. Il regarde Mâche qui profite de son chou à la crème. Brad avance vers Mâche, mais avant qu'il ne puisse interagir avec l'enfant non marqué, Burned s'empare de son fils et s'en va. Brad voit alors l'occasion d'obtenir une promotion. Il envoie un oiseau magique pour les suivre jusqu'à leur maison. Après être rentré à la maison, son père voulait le gronder mais se rendit vite compte que son fils regrettait ses actes, ce qui apaise sa colère. Mais il le punit en lui faisant répéter la routine d'entraînement de ce matin-là. Mâche accepte le jugement de son père mais avant d'aller s'entraîner, il lui donne les choux à la crème qu'il a achetée pour lui. Pour éviter qu'il casse la porte, Burned se précipite vers la porte pour l'ouvrir à Mâche après s'être souvenu de ce qui s'est passé plus tôt dans la journée. Burned remarque un oiseau magique perché sur une branche. Tout à coup, un côté de la maison est percé par une unité dirigée par Brad. Il salue le vieil homme avec suffisance et lui demande où se trouve son fils. Mâche se dirige vers les bois et commence à manipuler les poids comme s'il était en train de jouer. En quelques minutes, Mâche finit son exercice. Il rentre chez lui pour manger son dessert préféré. Devant la porte, il se demande s'il va faire une poussée ou une traction. Il s'arrête lorsqu'il entend le chef d'unité parler. Brad tient Burned par le coup. Burned commence à crier en demandant à son fils de courir tandis que Brad ordonne à ses hommes de vérifier la zone pour le trouver car il doit être assez proche pour entendre l'avertissement. Le vieil homme continue de crier même s'il se fait battre. L'officier en a assez et lance un sort pour en finir avec lui. Mâche arrive en force avec un puissant coup de poing à travers la porte, assommant le premier subalterne instantanément. Il le regarde de tous avec incrédulité car la puissance brute qu'il vient de déployer n'est pas du commun des mortels. Terry s'approche pour l'intimider mais il déchire à nouveau sa chemise et commence à lui mettre des gifles qui l'assomment. Mâche se tourne vers Brad et déclare qu'il va l'envoyer en enfer mais Brad trouve cela amusant car il ne voit pas comment Mâche peut l'abattre sans magie. Brad lance un sort assez puissant pour tuer un dragon sur Mâche. Mais, d'un geste du poignet, il l'écarte comme un objet indésirable. Brad n'arrive pas à croire ce qu'il voit. Il lance un sort plus puissant que le premier mais Mâche le dégage comme s'il jouait au tennis. Brad continue de lancer d'autres sorts mais Mâche ne fait que jouer avec, en faisant du jonglage ou des dribbles. Mâche ramasse la baguette de son père et lui demande la permission pour l'utiliser. Brad érige une barrière pour se protéger, mais à sa grande surprise Mâche lance la baguette ce qui fait voler la barrière en éclats et laisse une petite cicatrice sur la joue de Brad. Brad s'écroule sur le sol avec un air de défaite sur son visage. Son père est choqué car il ne s'attendait pas à ce que l'entraînement crée un tel monstre. Brad commence à rire de toute cette situation et décide de proposer un marché à Mâche. Il veut qu'il s'inscrive dans une école de magie et pour qu'il devienne l'élu divin de l'année. S'il est sélectionné, cela signifie que les dieux l'ont accepté, ce qui à son tour conduira la société à l'accepter. Brad veut la fortune et le prestige qui vont en découler. Burned, tente de dissuader son fils d'accepter l'offre, mais l'officier lui explique que s'il refuse, ils seront des fugitifs pour le reste de leur vie. Sans aucun remords, Mâche accepte l'accord, avec l'aide de Brad, il obtient une fausse marque et s'inscrit à l'école de magie pour devenir le meilleur magicien sans une once de magie, il se tient devant l'école, prêt à écraser ses concurrents. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez. Mais surtout abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne plus rater nos prochaines vidéos.